Bon, alors que le prochain grand film après Multiverse of Madness arrive dans quelques semaines à peine, voilà que le MCU décide de lancer Miss Marvel une nouvelle série. Une nouvelle pierre qui s'ajoute à l'édifice. Une série étroitement liée au deuxième opus de Captain Marvel intitulée The Marvels, où une certaine Carole sera bien présente, mais aussi Monica Rambeau et Kamala, la fameuse Miss Marvel. Et à peine deux épisodes, qu'on comprend déjà l'importance de la série, ce qu'elle souhaite mettre en place, et aussi les connexions qu'elle va avoir avec les autres projets de la phase. Avec de l'humour, de l'action, une vibe très teen movies, le tout saupoudré d'un secret de famille, à l'origine d'un nouveau type de super pouvoir, ce que développe justement notre nouvelle héroïne Marvel, ce qu'on va justement analyser à travers cette nouvelle vidéo. Sortez vos costumes de super héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Hirosef et aujourd'hui, on va s'intéresser aux Marvels, et surtout, surtout à Miss Marvel, ainsi que l'origine de ses pouvoirs. Bon visonnage. Si pour certains super héros du MCU, il suffit d'apporter un nouveau design, un pouvoir sympathique et quelques connexions avec d'autres personnages pour nous introduire un héros fraîchement débarqué, un nouveau visage héroïque à suivre, parfois c'est à tout un univers dans l'univers qu'on a à faire. Avec ce genre de super héros qui apporte avec eux toute une nouvelle vision des choses, un aspect différent d'univers héroïque de Marvel, toute une zone d'ombre qui s'éclaircit, toute une partie inconnue du background qui devient enfin visible, nous offrant encore et toujours plus de possibilités et d'histoires incroyables à raconter. C'était par exemple récemment le cas de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, un projet très inspiré film d'art martiaux asiatique, pour enfin nous introduire aux super héros de cette partie du monde, leurs pouvoirs, leurs anciens artefacts magiques, mais aussi les menaces auxquelles ils ont eu affaire. C'est ainsi qu'on a découvert l'histoire de Wenwu et de son fils Shang-Chi, l'existence des 10 anneaux et leur grand pouvoir, ou encore Talo, toute une dimension peuplée de différentes créatures dont le seul accès connu se trouve en Asie. Et justement, avec Miss Marvel, on nous confirme une nouvelle fois que l'Asie est le berceau de nombreux super héros carrément badass, comme c'est justement le cas de Kamala et de sa famille, une famille spéciale avec un très grand secret. Une histoire en forme de puzzle, une énigme qu'on va résoudre tout au long de la série, car il se trouve que Kamala, Miss Marvel, renferme en elle un grand pouvoir très mystérieux, un pouvoir bien évidemment héréditaire. Car si l'épisode 2 de la série sert à introduire le grand secret de la famille de Kamala, il permet surtout de confirmer les soupçons de plusieurs explorateurs. Et oui, le bracelet magique de la famille de Kamala ne semble en réalité servir qu'à réveiller ses pouvoirs, ou au mieux, pouvoir les maîtriser. Le meilleur ami de Miss Marvel nous précise par exemple que le pouvoir semble venir de Kamala elle-même, et non du bracelet magique, après avoir scanné l'énergie dégagée par les pouvoirs en question. D'ailleurs, la série commence déjà à nous teaser l'origine du pouvoir avec un grand lien avec l'arrière-grand-mère de Kamala, qui semble avoir également eu accès à des super pouvoirs. Du moins, on nous le suggère. D'ailleurs, l'objet, le fameux bracelet, semble lui avoir appartenu, le genre de babiol qu'a hérité sa famille à travers les générations, sauf que dans ce cas-ci, il s'agit d'un artefact avec une très grande valeur. Et pour l'instant, je vois les choses ainsi. La famille de Kamala est spéciale, surtout du côté de sa mère, il semble posséder un gène particulier, qui possiblement, si les conditions sont réunies bien évidemment, peut réveiller des super pouvoirs. Le bracelet serait alors un artefact parmi d'autres, capable d'enclencher la mutation, si on peut l'appeler ainsi, un objet capable de lier Kamala avec le pouvoir de ses ancêtres. Là encore, partons du principe que la source du pouvoir en lui-même vient de Kamala elle-même et non du bracelet. Et ça peut fonctionner, en théorie, surtout si on se base sur le lore de Miss Marvel dans les comics. Bien sûr, le MCU a précisé avoir changé la nature des pouvoirs de Kamala, mais n'en réalité jamais parlé de changer l'origine de ce dit pouvoir. On aurait alors ici, simplement à faire une réécriture des origines, mettre en place tout un secret de famille, plutôt que de simplement parler des Inhumans, des humains modifiés, dont fait partie Kamala dans les comics. Autrement dit, il y a peut-être eu un changement, mais pas forcément aussi important qu'on ne le pense. Surtout, si la série est liée à deux Marvels, le deuxième film de Captain Marvel, une héroïne intimement liée au cri, et vous allez comprendre comment le tout s'aligne parfaitement. Dans les comics, Kamala fait partie des Inhumans, des humains qui descendent d'une branche d'êtres humains assez spéciales, des humains modifiés par nul autre que la race extraterrestre décrit. Il y a de cela des millénaires. En principe, il faut tout un rituel pour que les Inhumans réveillent leurs pouvoirs. Et ici, il se pourrait que ce soit bien le bracelet magique qui opère comme l'élément déclencheur du réveil des pouvoirs de Kamala. Une idée qui fonctionne assez bien pour l'instant. Autrement dit, Kamala pourrait tout à fait avoir le même background que dans les comics. Et du coup, la famille de sa mère, ce sont des Inhumans. Ou pour être plus précis, des humains d'ascendance Inhumans. Encore mieux, si Kamala descend d'êtres humains qui ont été modifiés génétiquement par les Kree, et bien le voilà, notre grand lien avec Captain Marvel, qui en plus d'avoir été elle-même une expérience des Kree, rappelant qu'elle possède même du sang Kree en elle, et bien elle oeuvre désormais à la paix dans la galaxie, et surtout fait de son mieux pour apaiser la guerre des Kree contre les Skrulls. La race des Kree s'assemble à l'orétrole l'élément qui lie les deux héroïnes, et qui pourrait expliquer pourquoi Carol Danvers va s'intéresser à Kamala. Clairement, la race des Kree, c'est une sacrée partie de l'univers Marvel, ils ont touché à tout, et ce sera alors possible pour le MCU d'enfin nous raconter cette partie de l'histoire, et pas forcément se concentrer seulement sur la guerre Skrulls et Kree. Encore mieux, vous vous souvenez de Monica Rambeau, qui elle aussi va faire partie du film de Marvels, où elle, Carol et Kamala seront au-devant de la scène, et bien que diriez-vous si Monica avait elle aussi un lien avec les Kree, d'une manière ou d'une autre, histoire de boucler la boucle ? Et bien ce qui est intéressant, c'est que Kamala et Monica se ressemblent beaucoup, car en plus d'avoir admiré Captain Marvel, les deux ne sont pas nés avec des pouvoirs, mais ont dû les réveiller à un moment plus tardif de leur vie. Et si le bracelet de la famille de Kamala a permis à cette dernière d'enclencher le réveil de ses pouvoirs, dans le cas de Monica, c'est bien le Hex, les pouvoirs de Wanda qui ont agi sur le corps de Monica, et ont forcé ce qui est en elle à se réveiller pour la protéger. Le Hex faisant ainsi office de bracelet, du moins selon ses théories, ce qui pourrait renforcer l'idée selon laquelle il existe plusieurs moyens de réveiller les pouvoirs d'un inhumain dans le MCU, contrairement aux comics où c'est assez rigide. The Marvels serait alors un film qui concerne trois super-héroïnes, Kamala et Monica, des humaines qui possèdent le gène inhumain, si on peut l'appeler ainsi, des descendants d'humains sur lesquels les Cree ont pratiqué plusieurs expériences génétiques, et enfin Carol, Captain Marvel, l'arme secrète des Cree à ses débuts, mais aussi une expérience de la race Cree. Ah je ne sais pas vous, mais j'adore ces théories assez personnelles, et la suite de l'histoire va nous confirmer ou non si tout ceci est ou se rapproche de la vérité. En tout cas une chose est sûre, avec Kamala et ses pouvoirs, c'est bien du secret de famille qu'on a à faire, un pouvoir héréditaire assez singulier, que plusieurs organismes souhaitent contrôler. Après tout, la silhouette mystérieuse, on a précisément après Kamala, et pas le bracelet, la première fois qu'elle rêvait ses pouvoirs, elle a même l'espace d'un instant réussi à communiquer avec un autre plan d'existence. Bref, beaucoup de choses sont mises en avant avec la série Miss Marvel, un build-up nécessaire lorsqu'on souhaite introduire un nouveau type de super-pouvoir. Que pensez-vous de la série Miss Marvel, pour l'instant ? Est-ce que vous pensez que le pouvoir vient de Kamala ou du bracelet ? Ou encore, est-ce que vous croyez que les Inhumans vont faire leur entrée dans le MCU via Miss Marvel ? L'espace commentaire est là pour ça. Et dites-moi aussi, tant qu'on y est, qui de Karol, Monika ou Kamala est votre super-héroïne préférée ? Comme toujours, je compte sur vous, pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide énormément et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Si c'est votre première fois sur la chaîne, ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage d'explorateurs d'univers avec la petite cloche pour être notifié à chaque publication. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur le plus grand pouvoir de Thor, ou encore sur qui est Reed Richards des 4 Fantastiques, les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.